Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir tout simplement le bucket. Alors ça pourrait être le pot de peinture ou le bucket. Vous le retrouvez ici, où c'est marqué colorier. Dès que vous activez celui-ci, vous avez un autre panneau qui apparaît, qui va s'appeler matière. Alors comme on est sur la version, on va dire, gratuite, et non la version payante, puisque bien évidemment, SketchUp Free, si vous voulez toutes les fonctions, il faudra payer. Moi, dans mon cas, je ne fais que des cours sur la version gratuite. Ensuite, ici, vous avez différentes fonctions qui ne vont pas être utilisables, tout simplement. Quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir regarder un peu comment cela se passe. Alors ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va déjà créer différents éléments. Donc on va prendre touche R. On va faire en sorte de créer un premier rectangle. Ensuite, on va sélectionner celui-ci, M, contrôle, et on va dupliquer celui-ci. Ensuite, je vais faire tabulation, fois 4, pour avoir 4 éléments. Parfait. Tout ça, vous ne connaissez aucun problème. Ensuite, je vais prendre l'outil tirer et pousser, et je vais faire quelque chose comme ça. Je double-clic, ou alors je peux faire comme ça, et tout simplement, vous voyez, faire quelque chose dans ce style-là. Ou double-cliquer. Mes éléments sont définis. Ah, pardon. Celui-là, il n'a pas fait ce que je voulais. Voilà. Mes éléments sont définis, c'est ce que je voulais. Sur SketchUp Free, vous allez pouvoir gérer différentes humeurs. Ici, vous avez la maison. La maison, c'est tout simplement quelles sont les couleurs qui sont, à l'heure actuelle, utilisées sur le modèle. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que là, il vous garde, en fin de compte, les différents modèles du fameux petit personnage qui apparaît, en général, ici, au niveau des composants. Bon, pourquoi ce n'est pas parti ? Parce que si vous cliquez normalement ici, ça purge de tous les éléments non utilisés et ils ne devraient plus apparaître. Donc, au cas où, si vous vous posez la question, c'est normal. Pourquoi ? Je ne sais pas. On va cliquer ici sur la petite loupe. C'est marqué parcourir. Ici, vous avez différents champs qui vous permettent d'avoir différents styles. Vous voyez, ici, on a impression 3D. On va avoir alphate et béton. Tout simplement, vous voyez, si je prends ici, je sélectionne et je clique, je vais avoir quelque chose comme ça. Alors, faites très attention à une chose, c'est que les textures qui vous sont données dans SketchUp Free ou même autres SketchUp, 2017, 2018, 2019 et 2020, ceux-ci sont de très mauvaise qualité. En tout cas, ceux qui sont natifs. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends ici la brique, je vais aller ici, on aura quelque chose à chaque fois de très moche. On n'aura pas une très bonne qualité. Pour cela, il faudrait aller sur un site comme, par exemple, Texture Even qui vous permettrait de récupérer de très bonnes textures. Ou alors, texturesavecanes.com. Mais ce n'est pas le but de ce cours. Pour l'instant, c'est juste vous montrer un peu comment texturer vos différents éléments. Donc ici, on peut voir que c'est thématisé. Vous avez ici les tissus. Ensuite, vous aurez des couleurs. Donc, on va travailler sur celui-ci. Mais on va continuer un peu à regarder ce qu'il en est. Vous aurez ici les verres. Par exemple, quand vous voulez faire des verres pour des vitres. Ou alors, tout simplement, on va dire un verre que vous avez créé et faire une couleur verte. Ici, vous aurez Aménagement. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir créer, vous voyez, comme du sol. Si je clique ici, on aura une espèce de gravier ou de gravillon. Ça pourrait être aussi de la pelouse et ainsi de suite. Là, je vous laisserai regarder. À vous de voir tout ce qu'il existe. On a du métal. On a des motifs et ainsi de suite. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est utiliser juste les couleurs. Donc avant, je vais revenir en arrière pour avoir tout de blanc. Parfait. Quand je sais que s'il y a un élément, alors vous avez la touche raccourci B. B qui va vous permettre d'accéder à Bucket. Bucket qui veut dire simplement peau de peinture. Vous voyez, par exemple, si je prends ici la sélection, si j'appuie sur B, je tombe sur le Bucket. Ici, je vais pouvoir tout simplement, en cliquant sur la face qui m'intéresse, peindre ce que je veux peindre. Si vous appuyez sur la touche CTRL, donc là, je vais annuler pour revenir. Si vous appuyez sur la touche CTRL et que vous laissez maintenu, vous allez tout simplement peindre l'ensemble de votre élément. Donc je vais prendre une couleur, par exemple le rouge. Je vais appuyer sur la touche CTRL et je vais faire ça. Vous voyez, automatiquement, toutes mes faces qui étaient connectées ont été peintes. Si j'appuie maintenant sur la touche, donc avant, je vais sélectionner une couleur. Si j'appuie sur la touche SHIFT, je vais tout simplement peindre l'ensemble de mes éléments présents dans ma scène. Vous voyez, si par exemple, je prends ici un rouge, je fais SHIFT, j'appuie, je vais peindre tout le monde en rouge. Alors, pour ceux qui veulent à chaque fois avoir plus d'informations, vous avez ici différentes explications. L'occurrence, la mise à jour, comment ça marche. Mise à jour CTRL, il vous dit, vous pouvez peindre toutes les faces du même objet avec les matières correspondantes. Et le dernier, CTRL, peindre toutes les faces connectées avec les matières correspondantes. C'est toujours intéressant de regarder un petit peu l'instructeur, on va dire, qui vous donne des informations intéressantes. Ici, bien entendu, je vais revenir en arrière. Ici, bien entendu, vous n'avez pas de groupe pour l'instant. Si par contre, je crée un groupe, donc là, je vais tout simplement triple cliquer, faire M, CTRL, et faire un duplicate. Ensuite, bouton droit de ma souris, créer un groupe. Je vais maintenant appuyer sur B pour le bucket. Je vais prendre une couleur différente, un bleu, et je vais sélectionner ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Lui, bien, il peint directement ma forme, pourtant, je n'ai ni appuyé sur la touche CTRL, ni sur la touche SHIFT. Pourquoi ? Parce que lui, il a compris que c'est un groupe, donc le groupe, il englobe la totalité. Je reviens en arrière. Je rends dans ce groupe. Je prends cette couleur-là, et je vais sélectionner ma face. Je quitte mon groupe. Et maintenant, je vais pouvoir mettre une couleur bleue. Regardez ce qu'il se passe. Bon, fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout simplement peint les couleurs qui étaient non peintes dans mon élément. Je recommence. Vous allez voir. Je vais prendre, par exemple, cette couleur-là. Je vais peindre celui-ci. Pardon. Je rentre dans mon groupe. Je vais peindre celui-ci, et on va dire une autre couleur, celui-ci. Je quitte mon groupe. Je prends le jaune, et je sélectionne celui-ci. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peindre tout le reste, sans toucher aux deux couleurs. En gros, il y a un ordre de priorité. Donc, faites vraiment gaffe à ça. Vous n'allez pas pouvoir modifier votre couleur. Par exemple, si vous vouliez modifier celle-ci, vous ne pouvez pas. Je prends le noir. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va peindre en noir, mais sans pouvoir peindre les deux couleurs qui sont à l'intérieur du groupe. C'est une sorte de verrouillage. Donc, faites très attention à ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les couleurs ? Vous pouvez bien évidemment aussi sélectionner, par exemple, comme ça. Vous cliquez ici, et vous cliquez comme ça. Et là, automatiquement, sans appuyer sur Shift ou Control, vous allez pouvoir tout simplement récupérer votre élément. Si vous appuyez sur la touche Alt, vous avez la petite pipette. Et là, ces cas-là, vous allez pouvoir, voyez, tout simplement, avec la pipette Alt, récupérer la couleur qui m'intéresse. Bien entendu, vous la retrouvez ici. Voyez, pipette, échantillon de matière, ou alors colorier. Là, je vous montre des couleurs. Plus tard, je vous expliquerai comment, tout simplement, importer vos textures ou vos couleurs, et que celles-ci soient transformées en matière. C'est-à-dire qu'on aura des textures, surtout des textures de très bonne qualité, ou même des images, mais qui vous permettront d'avoir vraiment un objet très réaliste. Parce qu'on peut faire maintenant des objets à taille réelle, mais on peut aussi rendre celles-ci encore plus réalistes, avec des belles textures. Voilà, donc pour le reste, je ne vous dirai pas autre chose, puisque le reste, si vous voulez, il est tout simplement payant. Ici, il y a des options qui sont grisées, donc on ne peut pas y accéder. Vous pouvez peut-être, des fois, récupérer ce qu'on appelle un fichier SKM, mais je vous expliquerai de manière différente pour pouvoir récupérer des textures ou des photos de très bonne qualité à mettre en place. Mais cela dépasserait la thématique de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye, bye.